Bonjour, c'est avec grand plaisir que nous accueillons cette semaine Christian Kenneck, qui fait partie des quelques élus dont le nom peut être considéré comme un nom commun. Est-ce que vous avez lu le Kenneck ? Vous aimez aller jusqu'à les Kenneck ? Christian est un long praticien de la famille des langages lispiens, sur lesquels il a écrit. Il a également, pour autant que j'ai pu voir, exploré le monde de Java. Oui, il est très progné. Pas forcément très heureux. Mais aujourd'hui, il va venir pour un tout autre aspect sur la façon dont il a déployé un MOOC, précisément sur la programmation récursive et comment ce MOOC, il a essayé de faire en sorte qu'il soit générique et performant. Bien, merci beaucoup. Donc, puisque c'était performance et généricité qu'on m'a dit qu'il fallait le citer au moins 42 fois dans l'exposé, j'ai déjà réussi à le mettre deux fois. Donc, je vais vous parler un peu de MOOC et puis aussi de tout ce qui est la plomberie interne pour essayer de faire marcher cette usine à gaz particulière. Donc, pour les MOOC, je pense que vous êtes tous familiers du terme, puisque depuis à peu près un an et demi, on ne parle que de ça. Donc, l'acronyme exact, c'est Massive Open Online Course. Dans mon cas, c'est plutôt un petit, vous verrez, l'aspect massif, en fait, a été particulièrement raté. Et donc, c'est un souk. Mais par contre, la définition que je préfère, en fait, c'est de dire que fondamentalement, ça ne rajoute pas grand-chose. C'est de l'enseignement à distance. Ça existe depuis, comment dire, plus d'un siècle, puisque quand la radio a commencé, les gens ont dit, « Ah, la radio, ça va supplanter les universités ». Bon, on est un siècle plus tard et les universités n'ont toujours pas été supplantées ni par la radio, ni par la télévision, ni par les disques optiques numériques, dont les plus anciens se souviennent que c'est des grands CD plats et qui ne marchent pas du tout de la même manière. Il y a l'aspect réseau social, qui est un aspect, effectivement, assez récent, qui a une dizaine d'années et qui, en fait, est fortement mis à contribution dans les MOOC. On essaye de faire en sorte de bâtir des communautés pour que les gens, effectivement, se parlent, puisqu'on sait bien que, dans la vie réelle, les gens, en fait, élaborent des solutions en commun, etc., en équipe. Il y a un aspect qui est assez nouveau par rapport aux universités, c'est l'évaluation continue. À savoir qu'au lieu d'avoir cette théorie qui est surtout, comment dire, européenne, à savoir qu'on fait six mois de cours et puis après, on essaye en deux heures de savoir si vous avez réussi à ingérer, pendant les six mois de cours, toutes les informations qui vous ont été délivrées. Donc, en gros, on juge six mois d'apprentissage sur deux heures d'examen, ce qui est ridicule à la fois par la faible quantité d'examen et ridicule au fait que, dans les six mois, vous êtes obligés de faire des impasses, puisque vous ne serez évalués que sur une toute petite partie des connaissances que vous êtes censés avoir acquises. Donc, l'évaluation continue, c'est, en fait, comme le test-driven development, c'est, en fait, on vous balance une information sur cinq, dix minutes, quinze minutes de vidéo et on va essayer tout de suite après de tester si, oui ou non, vous avez compris ce dont il s'agissait ou pas. Et donc, c'est vraiment le test-driven development. À une différence près, c'est qu'en général, on fait le cours et après, on se dit, quelles questions on pourrait poser sur le cours ? Alors qu'en test-driven, on vous dit toujours, écrivez les tests d'abord et ensuite seulement écrivez le programme qui permet de passer les tests. Peut-être que dans dix ans, on commencera à dire, ah, voilà ce que je veux tester et donc maintenant, quel est le cours, quelle est la vidéo que je dois faire pour arriver à faire ça ? Il faudra au moins dix ans ou quinze ans parce qu'il faudra, peut-être même trente ans, il faudra probablement balayer les générations actuelles d'enseignants pour y arriver. Et le dernier point qui est assez intéressant et qui est lié au massif, c'est l'élasticité. C'est-à-dire qu'on est en train de viser des enseignements à distance dans lesquels on ne cherche pas à avoir dix ou cent ou cinq cents étudiants, mais on a des exemples, effectivement, où 150 000 étudiants se sont inscrits et donc il faut absolument avoir des techniques qui passent à l'échelle de ce nombre gigantesque de personnes. Voilà, donc ça, c'est ma définition, comment dire, du MOOC. Il n'y a rien de nouveau, le passage à l'échelle, c'est des choses que les Google, Amazon font déjà depuis quinze ans. Il y a même des bouquins qui commencent à être publiés sur ces aspects-là. L'évaluation continue, c'est des choses qui sont connues aussi de façon antidéluvienne. Le réseau social, c'est quelque chose de relativement nouveau, mais en fait, ça ne s'appuie que sur le fait que les gens coopèrent entre eux. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, puisque l'humain est un animal social. Et l'enseignement à distance, c'est vieux comme le monde. Alors, je vous parlerai un petit peu du MOOC pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est fait dedans. Et puis après, je vous parlerai de l'infrastructure qui a été mise en oeuvre pour agiter tout ça. Et puis, je terminerai par quelques considérations sur ce que j'ai envie de faire pour la prochaine édition du MOOC. Alors, le MOOC, programmation récursive, c'est un cours que j'ai bâti en 2000, en premier semestre de première année à l'UPMC, donc à Paris 6. Il y avait environ 600 à 800 étudiants par an. Et donc, c'était un cours, comment dire, énorme. Donc, il y avait 24 groupes de TD, donc 48 enseignants. Le tout sur des, comment dire, des regroupements de 6 groupes, comment dire, qui formaient une section, avec un chef de section. 4 sections, et j'étais au-dessus. Et donc, je prenais le principe napoléonien, c'est 3 pions, un chef. 3 pions, un chef, bon, sauf que, de temps en temps, il y en avait 6 ou 4. Mais bon. Et ça, ça a permis, effectivement, d'avoir un déploiement qui a permis de travailler sur... Ah. Oui, on... D'accord. Qui a permis de, comment dire, d'arriver à former, comment dire, des centaines d'étudiants tous les ans. Donc, il a encore été donné en septembre 2013, malheureusement, avec la nouvelle habitation. Et comme je suis maintenant émérite et que je suis donc plus... je suis retraité, les jeunes ont décidé de ne pas reconduire ce cours-là. Enfin, il a quand même été... Moi, j'ai arrêté de le faire en 2006. Et il a quand même survécu, pardon, entre 2006 et 2013. Donc, je suis assez content qu'un cours réussisse à, comment dire, à vivre sans son créateur. Donc, c'était, comment dire, quelque chose de monumental. Et donc, on a tout fait dessus. On a publié le livre de cours. On a publié un livre d'exercice. On a... Les vidéos, je les ai faites en 2004. Elles les mettez sur iTunes U. J'ai oublié le U de iTunes. J'ai fait aussi, comment dire, pendant des années, des bandes-son. Les bandes-son avaient un intérêt dans les années 2004-2005. C'était que c'était beaucoup petit, bien plus petit que la vidéo. Et vous pouviez l'écouter dans le métro. Alors qu'essayer de voir de la vidéo dans le métro en 2004, c'était un moyen sûr de se faire racketter très rapidement. En plus, avec une machine, comment dire, relativement imposante. Voilà. Et la chose qui existait depuis 2002 environ, c'était qu'on donnait un environnement de développement aux gens sur un CD-ROM à l'époque, qui pouvait tourner sous Windows ou sous Linux, et qui était basé sur Doctor Scheme, qui était un environnement de programmation qui avait été fait par Mathias Felheisen, comment dire, à Indiana University, et puis ensuite à Boston. Et il y avait un correcteur d'exercice automatisé, c'est-à-dire que les étudiants pouvaient, sur leur CD-ROM, et sans connexion Internet, il y en avait à peu près 30% qui n'avaient pas de connexion Internet chez eux, ils pouvaient effectivement faire les exercices, taper leur code, et ensuite ils disaient, notez-moi, et on leur disait, moi, ça vaut 5 sur 20. Voilà. Et donc c'est ce que je vais vous raconter aussi tout à l'heure. On a beaucoup mis l'accent sur les tests, c'est-à-dire que dès 2000, quand on a commencé à faire ce cours, on a dit, il n'est pas question d'écrire du code sans écrire les tests, et donc on forçait les étudiants à écrire leurs propres tests de code. Bon, ils écrivaient en général après, mais plutôt qu'avant. Enfin, les avantages, c'est que le cours était basé sur la récursion, sur le phénomène de récursion. Rappelez-vous que c'est donc en premier semestre de première année, donc les gens qui sortent de lycée, ils ont vu la récurrence, et on leur parle de récursion comme étant un phénomène intéressant, qui permet d'écrire de beaux algorithmes sur de belles choses. Donc, pour faire de la récursion, et avec le minimum, disons, de surcharge syntaxique, on a pris Scheme comme langage, et du coup, d'ailleurs, ça permettait de terminer sur la fonction EVAL, qui est comment on écrit Scheme en Scheme. Donc ça, c'était fait au dixième cours, et ce n'était pas l'examen. Et une chose qui était assez intéressante, c'est qu'en fondant le cours, en fait, sur la récursion et non pas sur un langage, ça a permis, en fait, de mettre tous les gens au même niveau, c'est-à-dire que personne ne connaissait Scheme, en général, à l'entrée de l'université. Ça permettait aux gens qui étaient très forts, qui disaient, oui, moi, je sais régler les IRQ sur ma carte mère, etc. Alors, maintenant, plus personne ne s'intéresse aux IRQ, mais à l'époque, c'était un grand sujet de débat, etc. Et alors, les garçons qui ramenaient les mécaniques sur... Ils savaient faire les IRQ, mais ils ne savaient pas coder comment compter le nombre de termes dans une liste. Mais en fait, les fixes réussissaient très, très bien, parce qu'en fait, c'était ultra simple. Et donc, le cours était non-genré, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Donc, on a tout fait. Et donc, on avait plein, plein de matériaux, en fait, disponibles pour pouvoir, effectivement, passer au MOOC. Alors, le MOOC a été, comment dire, divisé en dix semaines. Tous les mardis matins, on sortait des nouvelles vidéos, les transparents, les exercices. On pouvait, comment dire, on pouvait s'inscrire ou ne pas s'inscrire. Si on s'inscrivait, on avait le droit de faire les exercices et de se faire corriger en ligne. Si on ne s'inscrivait pas, on n'avait pas le droit, mais on pouvait toujours regarder les vidéos, les bouquins, etc. Et les ressources sont toujours en ligne, même si le MOOC est fini. Ça, ça a été une question qu'on s'est posée pour savoir, est-ce qu'on les enlève ? Est-ce qu'on ne les enlève pas ? La question qui se pose, par exemple, c'est si on ne les enlève pas et qu'on fait une nouvelle édition, est-ce qu'on laisse les anciennes disponibles ou pas ? Sachant que ça ne correspond pas forcément au cadencement qu'on a envie de changer pour la prochaine édition. Bon, alors, pour l'instant, c'est toujours en ligne. Donc, si vous faites programmation-recursive.net, vous tomberez sur tout cet ensemble de choses. Pour ceux qui sont plus intéressés par les contenus, c'est le cours, qu'on dire, assez classique, inspiré de Structure and Experimentation of Computer Programming de Abelson-Sussmann. Donc, on l'a divisé en récursions sur les entiers, récursions sur les listes, récursions sur les arbres, et on termine par le dernier cours sur la fonction EVAL qui permet de passer d'un texte à la valeur du programme exprimé par ce texte. Alors, quelques chiffres, parce qu'on donne toujours les chiffres pour montrer qu'on est un gros MOOC, mais moi, je suis un gros souk, enfin, petit souk. Il y a eu 585 inscrits. Alors, le nombre d'inscrits, en fait, est toujours prôné en avant. Trune et Norvig ont eu 150 000 inscrits. Mais en fait, il faut bien voir, s'inscrire, c'est juste cliquer sur un bouton. Donc, ça n'engage pas tellement. Et en plus, on voit bien actuellement dans toutes les études sur les MOOCs que la raison pour laquelle les gens s'inscrivent, enfin, déclarent leur intérêt, n'est pas forcément d'obtenir le diplôme à la fin, le diplôme ou le certificat ou quoi que ce soit. En fait, il y a des gens qui s'inscrivent parce qu'ils se disent, oh, c'est intéressant, j'ai envie de voir les 3 premiers cours pour savoir de quoi ça parle. Il y a des gens qui s'inscrivent pour dire, j'en ai rien à la fiche des cours, je connais déjà le système, mais je veux juste faire les exercices pour voir si j'ai encore la main. Il y a des gens qui s'inscrivent et puis qui ne vont jamais voir ni les vidéos, ni les exercices, ni rien. Ils ont cliqué parce qu'en fait, probablement, ils voient un bouton, très comme ça. Alors, la seconde étape, c'était de dire, si vous vouliez avoir accès au forum, il fallait vous inscrire, il fallait, malheureusement, parce que je n'ai pas réussi à voir dans les API farbineuses de Google, comment, quand on s'inscrivait, comment dire, sur le MOOC, on pouvait automatiquement inscrire sur le forum associé. Bon, au bout d'une demi-journée, j'ai arrêté parce que je n'y arrivais pas. Et donc, je demandais aux gens de s'inscrire sur le forum. En fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà un cinquième des gens qui ont disparu. C'est-à-dire qu'il fallait juste recliquer sur un autre bouton, sur une autre page, pour dire, je m'inscris avec mon compte Google Mail, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'il y en a déjà un cinquième seulement qui ont fait cet effort-là. Pour les, comment dire, pour la plateforme de correction automatisée, des exercices, on demandait les noms et prénoms parce qu'en fait, par Google, on n'a que l'email et on voulait, pour être capable, par exemple, d'éditer un certificat ou un message un peu plus, comment dire, personnalisé, avoir le nom et le prénom. Et on s'aperçoit qu'il y a à peu près, c'est aussi pareil, il y a à peu près un cinquième seulement de gens qui ont donné leur nom et leur prénom. Les autres sont restés avec votre prénom, point, votre nom. Bon, voilà. Et donc, j'en ai 400 et quelques comme ça. Des intervenants au forum, on s'aperçoit encore qu'il y a un taux d'attrition énorme. Donc, il n'y a eu que 13 personnes qui ont commencé à interagir sur le forum associé, sur les 110, donc à peu près un dixième. Et par contre, effectivement, ils ont pas mal échangé puisque, en fait, quand on s'aperçoit sur le nombre de files de discussion et le nombre de postes, en fait, c'est assez, comment dire, important par rapport à ces gens-là. Donc, les gens, en fait, comment dire, il y en a peu qui interviennent, mais ils interviennent en général beaucoup. Voilà. Par contre, je n'ai aucun chiffre sur combien de gens lisent, en fait, les postes parce que soit j'ai mal configuré le Google forum qui allait bien, soit c'était pas disponible et donc j'ai pas ces chiffres-là. Oui ? S'il y a des questions, je peux répondre. C'est moi d'accord. C'est deux chiffres en dessous, là, ou c'est tout ? Non, c'est deux chiffres. Non, c'est pas une virgule. Il y a eu 114 sujets et il faut parser de la même manière. C'est comme des pitons. D'accord, d'accord. C'est une double affectation. C'est une double affectation. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, ensuite, les gens qui ont au moins tenté un exercice, on s'aperçoit qu'on est à peu près toujours dans le même taux, à peu près, donc 106. Ceux qui ont fait au moins 10 exercices, donc ils se sont vraiment attalés à faire ça, 74, donc à peu près les trois quarts. Donc, les gens, finalement, qui ont fait les étapes-là sont à peu près ceux qui ont, comment dire, essayé de faire des choses au sein de ce MOOC-là. Bon, après, on a fait des questionnaires pour savoir ce que les gens pensaient, donc on se perçoit déjà toujours que les gens qui répondent au questionnaire, c'est très, très faible, même quand ils sont un peu motivés. On a donné des badges parce que, comment dire, il y a beaucoup de MOOC qui font ça, donc on s'est dit, tiens, on va faire ça. Donc, en gros, tous les gens qui réussissaient, je ne sais plus quoi, au moins 60% des exercices avec au moins 80% de la note maximale, enfin, il y a un algorithme comme ça, il y a 11 et 14, c'est ça, non, 14 et 6 personnes qui ont reçu le badge. Je crois qu'ils en avaient strictement rien à foutre. Bon, voilà. Et par contre, ayant réussi au moins la moitié des exercices proposés, il y en avait 70, je crois, avec au moins une note égale à 16 sur 20, il y en avait effectivement 26. Et ces 26-là, en fait, on retrouve à peu près le chiffre de gens qui ont réussi l'examen final, sachant qu'en fait, il y a une intersection non vide entre les deux, mais elle n'est pas du tout complète. Il y a des gens qui ont tout fait mais qui n'ont pas fait l'examen, il y a des gens qui ont fait l'examen mais qui n'ont rien fait comme exercice, enfin, il y a un peu de tout. Voilà. C'est assez amusant de voir ça. J'ai mis 25 plus 10 parce qu'en fait, j'ai un collègue à Nice qui a intégré le suivi du MOOC dans son contrôle continu du cours qu'il faisait à l'Université de Nice. Et donc, il a demandé à tous ses étudiants de faire l'examen le jour dit, voilà. Alors, ça, c'était juste une illustration que 500 inscrits 100 actifs 25 qui réussissent l'examen et des socios à peu près 15. Donc, c'est pour vous montrer les différents taux d'attrition qui sont assez énormes. En fait, entre le chiffre des inscrits qui ne veut pas dire grand-chose, c'est les gens qui ont manifesté un intérêt. Enfin, si à l'Université, on comptait le nombre de réussites par rapport au nombre de gens qui ont manifesté quelque part un intérêt pour le cours, ça serait catastrophique. Voilà. On n'oserait pas montrer ça au ministère. Voilà. Alors, ça, c'est un dernier, comment dire, un dernier graphique qui vous montre en gros, donc, par semaine, vous avez les différents taux par semaine, le nombre de gens qui ont, enfin, le nombre de décès qu'il y a eu sur les exercices, le nombre de réussites à 80% et le nombre de réussites total donc à 100%. Alors, il y a deux choses intéressantes. Ça, c'est tous les étudiants de Nice pour préparer l'examen. Donc, ils ont commencé à faire des exercices la semaine d'avant. OK, mais ça, c'est normal. Ce pic-là, ça correspond, en fait, au fait qu'il y a eu des vacances universitaires juste avant. Et donc, il y a des gens qui ont rattrapé les exercices en revenant, comment dire, des vacances. L'autre chose intéressante, c'est la différence qu'il y a entre le jaune et le vert, c'est-à-dire les gens qui se sont contentés seulement d'avoir entre 16 et 20 et qui n'ont pas souhaité aller jusqu'à 20 sur 20. Et en fait, c'est relativement faible. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se sont, comment dire, pris au jeu ont voulu vraiment réussir et il y en a peu qui ont abandonné à la fin. Donc, ça, c'est assez intéressant. Les gens qui sont accrochés, en fait, s'accrochent bien. Voilà. Sinon, on peut aussi constater qu'il n'y a pas beaucoup d'écarts. Enfin, il n'y a pas un énorme écart. Disons, il y a un facteur 3 entre le nombre de décès, disons, à 16 sur 20 et le nombre d'essais total. Et ça, c'est dû au fait que, comme je craignais d'avoir des centaines de milliers d'étudiants, j'avais fait en sorte que dans l'environnement, on ne puisse demander la note d'un exercice que lorsqu'il est correct dans le navigateur de la personne. OK ? Je refuse de corriger des exercices qui étaient déjà manifestement incorrects au niveau local. Et donc, du coup, en fait, les gens ont soumis des choses qui commençaient déjà à fonctionner un petit peu. OK ? Ce qui fait que l'écart, ici, n'est pas énorme. Si on prenait le nombre d'essais que les gens ont fait dans leur navigateur, on aurait quelque chose qui serait 20 à 50 fois plus important. Mais ça ne serait pas très intéressant. Voilà. Donc, voilà la grande mise en œuvre de ça. Alors, j'avais un problème, c'est que l'université, j'allais dire, était très partisane de faire des MOOCs, mais n'était absolument pas partisane de donner de quelconque moyen pour faire ces MOOCs-là. Ça, c'est, pour dire, la schizophrénie habituelle des organismes. Et donc, comment dire... Et en plus, ils ont mis un temps, ils ont mis à peu près six mois à dire non. Donc, ça veut dire qu'en fait, le MOOC était déjà parti avant que j'ai obtenu la réponse du non. Donc, il a fallu faire avec les moyens du bord et avec les moyens les moins coûteux possibles. Donc, merci Google, parce que j'ai à peu près utilisé beaucoup de choses chez eux. Donc, les vidéos sont sur YouTube, pardon, non, sont sur YouTube, les... Comment dire ? Le forum, on utilise un Google Group, il y avait un wiki interne, donc un Google Site, il y avait une page G+, enfin, etc., etc. Et pour les cours, c'est-à-dire, en gros, présenter les exercices, les vidéos, les textes, etc., j'ai utilisé un truc qui s'appelait Course Builder qui a été fait par Google il y a environ deux ans et, comment dire, qui avait le bon goût d'être écrit en Python, donc modifiable. Même si je ne connais pas très bien Python. Donc, ça permet, effectivement, de déployer ça sur des Google App Engine et donc, ça vous assure, effectivement, une montée en charge, comment dire, une élasticité intéressante. Voilà. Donc, ça, c'était la grande dosature du truc. Donc, maintenant, je vais vous parler de la correction automatisée et de ce qui a été mis en œuvre, ce qui se trouve, en fait, dans le petit carré qui est là, le rectangle qui est là et c'est-à-dire comment est faite la correction automatisée et les aspects, bien sûr, de performance et de généricité qui y sont attachés. Alors, à la base, c'est très simple. Vous avez des copies d'étudiants qui arrivent, vous avez des exercices qui disent comment il faut les corriger et vous sortez des rapports de correction à la fin et les rapports de correction contiennent une note que vous pouvez extraire du rapport de correction. Donc, c'est simple et à priori, n'importe qui peut le faire. Sauf que ce que je voulais faire et j'ai commencé dans les années 2004 sur une épreuve qu'on avait introduite en licence qui était le contrôle final semestriel qui était de dire on vous propose une épreuve d'informatique donc en 4 heures. Vous pouvez utiliser le langage de votre choix. Voilà juste les interfaces qu'il faut respecter. Et donc, les gens avaient 4 heures et ça a été catastrophique. pour plein de raisons parce que les gens en fait n'avaient pas l'habitude dans les cours d'informatique d'écrire des programmes. C'est-à-dire que souvent l'informatique est une science qui s'enseigne au tableau ou sur des transparents mais rarement sur un ordinateur. Et quand on a fait des études sur les étudiants après pour savoir est-ce qu'ils aimaient ou ils n'aimaient pas etc. 50% des gens qui disaient c'est superbe de faire de l'informatique sur un ordinateur et 50% qui disaient faire de l'informatique sur un ordinateur mais vous n'y êtes pas. Quand je ne mets pas un point virgule sur ma copie papier le prof il ne le voit pas mais l'ordinateur il le voit. Justement il le voit l'ordinateur. Donc enfin bref c'était comment dire assez. Et donc l'idée était que comme on donnait des épreuves qui étaient indépendantes du langage que les gens utilisaient pour le résoudre il fallait effectivement avoir un système multilingue capable de travailler sur plusieurs langages etc. Donc faire une petite moulinette pour un unique langage et un unique cours c'est facile plein de gens l'ont fait. Faire une moulinette qui permette effectivement de travailler pour quel que soit les langages le type d'exercice etc. c'est un peu plus compliqué. Alors la première chose qui est faite c'est qu'effectivement il faut arriver à séparer les différents composants de manière à permettre cette fameuse élasticité c'est à dire d'avoir de multiples rapports etc. Donc la première chose c'est effectivement il y a des serveurs d'exercice et les serveurs d'exercice donc les exercices je reviendrai là-dessus ce sont des TGZ qui contiennent tout ce qu'il faut à l'intérieur en fait ont déjà deux fonctions la première c'est de servir de correcteur pour la machinerie de correction mais aussi de servir les énoncés des exercices et les énoncés sont fournis bien sûr aux étudiants qui ensuite ont à travailler fournir une copie qui elle-même sera corrigée etc. les rapports de correction on veut avoir le système qui permet à tout étudiant de pouvoir revoir sa copie un mois un an après etc. Donc en fait ce sont des simples serveurs de stockage que vous pouvez imaginer sur un serveur à page standard ou sur Amazon S3 etc. il faut que ça soit effectivement complètement indépendant ce qu'on veut en fait c'est assurer une certaine éternité je dirais aux rapports de correction qui se trouvent ici donc ça c'est la première chose donc il y a plusieurs serveurs d'exercice on peut imaginer des serveurs d'exercice spécifiques pour une université ou des serveurs généraux comment dire tout public donc ça c'est le premier point le second point c'est qu'il faut effectivement maintenant s'intéresser au côté étudiant alors le côté étudiant offre plusieurs caractéristiques la première c'est que la façon aujourd'hui de déployer c'est de déployer dans les navigateurs et donc il faut effectivement au maximum utiliser les navigateurs les browsers pour ça le deuxième point c'est que tout ce qui se trouve dans la partie blanche etc c'est soit du xml soit du json ce qui veut dire qu'il n'y a aucune contrainte particulière de logo de police de caractère de css etc tout ça est fait en fait dans le navigateur à cet endroit-ci et ça permet qu'un même exercice puisse être servi à l'épithèque avec le logo épithèque à l'épita avec le logo épita à l'upmc avec le logo upmc etc tout ça est en fait effectivement un grand coup de xsl et je vais remettre les piles dans le bon sens hop je vais y arriver ça sera coupé au montage bien sûr le laser c'est ça oui c'est bon merci donc tout je dirais l'habillage effectivement les couleurs les logos etc est fait dans le navigateur et donc tout ce qui est ici en fait est en xml donc un xml assez réduit en termes d'html qui ne permet pas de tout faire mais qui permet justement d'avoir une indépendance vis-à-vis des représentations particulières le second point c'est qu'effectivement il faut offrir un minimum pour les étudiants pour effectivement saisir leur programme le minimum c'est un texte à réa où ils font un copier-coller où ils écrivent leur truc dans le cas du MOOC de programmation récursive il y avait un interprète javascript un interprète scheme écrit en javascript qui tournait dans le navigateur et qui permettait de faire ses thèses dans le navigateur et d'écrire ses thèses dans le navigateur et seulement lorsque tout était correct au niveau local de pouvoir envoyer son programme alors les programmes c'est pareil aussi en fait on les envoie dans des serveurs d'acquisition qui en fait sont des simples files d'attente d'accord dans lequel effectivement si jamais le correcteur ne marche pas et bien les copies s'accumulent là-dedans et ce qui se passe en fait c'est que quand on poste une copie sur un serveur d'acquisition on obtient en retour une URL qui est l'URL sur le serveur de stockage final qui dit le rapport finira par apparaître à tel endroit voilà et qu'est-ce que fait le navigateur ? toutes les 10 secondes enfin tout dépend des paramètres que vous avez configurés toutes les 10 secondes il va regarder si le rapport est arrivé ou pas et il attend sinon il y a des mécanismes d'historique qui permettent de retrouver comment dire si le correcteur est vraiment en panne pendant des jours de retrouver ce qu'on a envoyé tel jour avant etc. donc voilà en gros déjà la structure dans lequel effectivement tout le toilettage tout l'habillage est fait dans le navigateur ici alors continuons sur maintenant tout ça c'est des protocoles rest donc ça permet effectivement d'écrire des clients donc actuellement il y a des clients il y a un client en Perl qui tourne en ligne de commande il y a le client bien sûr navigateur en javascript il y a un client en java qui tourne en Eclipse enfin il y a un certain nombre de clients qui permettent d'interagir avec cette constellation c'est-à-dire de poster des copies de récupérer des énoncés ou bien de récupérer des rapports de correction alors il y a un dernier point c'est que effectivement on veut aussi savoir à qui appartiennent les copies de manière à ce que en base on puisse enregistrer tout ce qui se passe que telle copie de telle personne a eu telle note etc et donc il y a un serveur d'identification qui permet en fait de retourner une identification au proxy ce qui permet ensuite de pouvoir tracer comment dire l'utilisateur et de pouvoir associer des notes alors l'identification a besoin d'une base de données pour l'authentification comme bien sûr et le correcteur en fait a besoin de stocker en base les notes enfin le fait que telle copie de telle personne a été corrigée à telle date pendant tant de temps ça permet de savoir pour l'auteur d'exercice combien de temps en gros il faut pour corriger une copie sachant que pour les exercices Scheme en 5 secondes un exercice est plié mais que pour certains examens que fait par exemple Imanachayu en Java il faut à peu près 1 minute 1 minute 30 par copie parce qu'il y a 10 questions et que ça demande de compiler du Java de l'exécuter etc. voilà donc on rajoute en fait le fait qu'il y a une base de données au passage alors tout ça commence à devenir un peu compliqué mais on va continuer une chose que je voulais faire c'était faire en sorte que les différents composants puissent tomber en panne être modifiés mis à jour sans perturber l'ensemble alors déjà on voit bien qu'effectivement les copies qui s'accumulent sur les acquisitions ça permet de découpler du reste les serveurs d'exercice peuvent servir des énoncés même si on n'est pas capable de les corriger etc. alors je ne voulais pas que par exemple quand on poste une copie je voulais être certain que ça corresponde à un étudiant qui a été dûment enregistré mais je ne veux pas non plus saturer les serveurs avec des copies qui viendraient de n'importe où et je ne veux pas qu'un serveur d'acquisition par exemple dépend de la base de données parce que si la base de données ne marche pas en fait tout tombe à l'eau et donc une idée que j'ai eue en 2008 qui est finalement assez simple c'est les serveurs d'acquisition et d'exercice n'ont pas accès à la base de données mais on va faire en sorte que l'identification permette ensuite aux gens de pouvoir s'adresser à ces serveurs-là sans que ces serveurs aient besoin de la base de données et donc l'idée en fait c'est que l'identification ramène ce que j'ai appelé un safe cookie qui en fait est un mini certificat en ligne et donc ça permet ensuite ce mini certificat qui vient sous la forme d'un cookie qui est renvoyé bien sûr au serveur d'acquisition et d'exercice c'est un mini certificat donc vous pouvez tester l'intégrité du certificat puisque vous vous connaissez la clé privée correspondant au certificat et ça vous permet de vérifier qu'effectivement la personne qui est en face vous ne savez pas qui c'est mais elle est titulaire d'un certificat qui a bien été fait par la clé maîtresse qui se trouve quelque part dans l'ossature et ça ça permet effectivement à ces deux choses-là de pouvoir dire oui c'est un envoi légal ou une demande légale d'exercice ou pour poster une copie parce qu'effectivement elle a le bon certificat qui va bien alors je ne suis pas passé par les vrais certificats parce que mettre en oeuvre une PKI serait encore compliqué le plus le système et c'est pas comment dire c'est déjà assez compliqué comme ça voilà donc alors pour aussi lutter contre des comment dire des possibilités je dirais d'inondation par des gens tous les exercices sont cachés aussi par une URL compliquée qui elle aussi correspond à un certificat donc ça permet aussi de vérifier que la personne qui demande l'exercice est bien en possession d'une URL qui mène bien à l'exercice et qui a été fondée enfin forgée par le système et pas par quelqu'un qui cherche à piquer tous les exercices les uns après les autres et tous les rapports sont protégés par des UIID standards donc c'est des des chaînes de caractère comment dire c'est Universal Unique Identifier donc ça permet en fait de créer des identifieurs sur n'importe quel type de machine à peu près n'importe quelle date et d'avoir la garantie que ces identifieurs qui ont été fabriqués un peu n'importe où sont tous différents alors la seule contrainte c'est que vous ne devez pas en créer plus de 64 000 dans la même nanoseconde ou un truc comme ça voilà bon mais sinon pour un souk ça suffit largement tout à fait alors ça c'était et donc on va partir maintenant sur la chose la plus intéressante à l'intérieur qui est effectivement le correcteur alors pour des raisons de débit puisque je vais avoir des centaines de milliers d'étudiants qui vont soumettre des dizaines de copies etc bah en fait il en faut plusieurs il faut effectivement travailler en parallèle et plus vous mettez de marking drivers en parallèle et plus vous arrivez à débiter effectivement des copies que vous prenez sur les serveurs d'acquisition et que vous transformez en des rapports de correction ici donc actuellement il y en a 4 qui tournent et à l'époque du MOOC il y en avait 7 qui tournent en parallèle bon d'un autre côté quand on regarde les chiffres il y a quand une copie arrivait elle était traitée par 7 correcteurs qui se jetaient dessus de façon affamée et donc il y avait un rapport qui était et 7 entrées dans la base de données en disant le correcteur machin l'a corrigé etc bon ça permettait de vérifier que tous les correcteurs donnaient bien la même note ce qui est intéressant parce qu'il y avait eu un cas où une constante de temps de confinement était un petit peu juste et donc du coup il y avait des correcteurs qui étaient plus lents parce qu'il y avait des machines plus lentes que d'autres qui n'étaient pas arrivés jusqu'au bout voilà donc ça permet de voir ce genre de choses rassurez-vous on prend la meilleure des notes qu'on obtient ce qu'il faut d'ailleurs c'est qu'un correcteur ne donne pas toujours la meilleure des notes bien sûr si jamais il est complètement vérolé voilà donc en fait ici il n'y a à peu près qu'un seul serveur d'exercice et puis un autre en backup des serveurs d'acquisition il y en a deux au cas où un sur deux machines différentes physiques et là actuellement il y en a trois ou quatre qui tournent en parallèle dont un en version de développement qui prend les copies mais qui ne les enlève pas quand il a corrigé de manière à laisser faire les autres et ça permet de vérifier que le nouveau qu'on a injecté se comporte bien comme les autres là-dedans voilà alors voici donc un zoom sur le fameux marking driver qui utilise un marking slave alors le problème des exercices c'est que les exercices écrits par les étudiants peuvent boucler se mettre en étrange fatale fabriquer trop de sorties on demande quel est le deuxième nombre de Fibonacci par exemple et puis les gens vous sortent un listing de 100 kW etc donc les programmes sont confinés ils sont confinés donc en temps ils sont confinés en espace mémoire ils sont confinés en nombre de processus ils sont confinés en swap enfin tous les confinements possibles et ils sont confinés donc en temps en reloge et en production d'octets voilà de manière effectivement à essayer de limiter les dégâts donc on veut aussi que les programmes qui sont tournés ne puissent pas comment dire casser la machine investiguer ce qui se passe envoyer des mails etc donc en fait les programmes lorsqu'ils arrivent dans le marking driver en fait sont envoyés dans un esclave qui lui est la vraie machine confinée alors le marking driver on ne peut pas y accéder de l'extérieur c'est lui qui va chercher ses copies c'est lui qui va chercher son exercice c'est lui qui va poster dans la base et c'est lui qui va poster les rapports ok il ne fait que sortir et on ne peut pas l'accéder bon juste un canal SSH bien sûr le marking slave bah oui il faut quand même un minimum sinon il faudrait vraiment avoir très très confiance sur le système le marking slave lui par contre il a des IP tables à l'intérieur qui fait qu'il ne peut pas sortir donc vous avez une espèce de je dirais de double diode qui est que de l'extérieur on ne peut pas rentrer et de l'intérieur là ultra confiné on ne peut pas sortir donc ça commence à rendre un peu difficile le fait que un programme qui serait confiné là dedans puisse effectivement s'envoyer des mails et faire des choses atroces alors comment ça peut marcher et bien en fait au début j'utilisais du KVM donc des machines virtuelles ce qui permet effectivement de limiter enfin d'avoir un système comment dire entier sur une dizaine de gigas ça a plusieurs intérêts aussi un autre intérêt c'est celui de geler les bibliothèques dans un certain état j'ai commencé en 2008 on était en Debian 4 et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on passe d'une Debian à une autre il y a des exercices qui cassent parce qu'il y a un appel système qui est devenu un peu plus posique ce qu'avant etc etc enfin bref on est à Debian limite actuellement donc geler les bibliothèques dans l'état où c'est c'est vraiment très très bien ok notamment les bibliothèques qui font du web là j'utilise beaucoup du Perl un système un système disons un framework qui s'appelle Catalyst en Perl et celui-là aussi pareil entre 2008 et maintenant il a sérieusement comment dire évoluer et donc du coup geler le système dans l'état où il marche c'est vraiment très très bien c'est vraiment pratique alors le problème du confinement ici c'est quand on met le marking driver dans une VM c'est de faire tourner en fait une VM à l'intérieur d'une VM et là vous regardez les docs vous apercevez que c'est éventuellement possible mais c'est tellement compliqué et c'est tellement dépendant de plein de trucs dans le système que ça marche une fois sur dix et quand ça marche au bout du moment il y a un update qui fait que ça ne marche plus et donc c'était extrêmement compliqué donc j'avais une solution qui marchait à la fin et j'ai découvert les Linux containers il y a deux ans environ et ça ça permet effectivement de faire tourner l'intérieur de marking driver des Linux containers qui permettent donc de faire tourner le marking slave qui n'est pas donc une VM mais qui est juste un conteneur particulier les Linux containers pour ceux qui ne connaissent pas c'est en fait un chroot mais assez assez sophistiqué aujourd'hui en fait j'ai découvert Docker donc cet été et donc du coup maintenant maintenant c'est une autre solution et je crois que c'est un transparent juste après donc voilà en gros l'idée de comment dire du marking driver et donc vous en avez un certain nombre qui tournent en parallèle et qui débitent des choses deuxième point aussi qui est intéressant c'est le marking driver connaît l'identité des étudiants les esclaves ne les connaissent pas il peut y avoir plusieurs esclaves d'ailleurs dans un marking driver les esclaves n'ont aucun accès à l'identité des étudiants donc on très bien les copie en fait dans un état complètement agnostique sur leur identité ce qui assure une certaine égalité alors donc aujourd'hui comme je disais j'utilise maintenant des images Docker mais bon Docker donc comme je l'ai dit c'est aussi du chroot mais du chroot comment dire super astucieux au dessus d'un système de fichiers versionnés journalisés etc ce qui fait qu'on peut envoyer que les différences comment dire et ça permet de mettre à jour ça permet comment dire de régler le problème de mise à jour notamment quand ici il y avait une modification de code dans le marking slave ou le marking driver il fallait régénérer une VM 12 gigas ok il fallait la renvoyer sur les machines physiques qui le truquent trois quarts d'heure avec ma liaison chez moi et ensuite il fallait la décompresser 10 minutes puis ensuite la lancer donc en fait ça rend effectivement le cycle de vie d'incorporation et de mise à jour absolument dantesque donc vous ne le faites pas tous les jours donc vous patchez sur les machines physiques et puis ensuite la nuit vous renvoyez la nouvelle truc et vous substituez l'un par l'autre enfin bref plein plein de trucs etc avec les images Docker comme en fait on est au dessus d'un système de fichiers où on a les diffs petit à petit en fait on ne transmet que le diff et ça permet de régler complètement le problème d'update et ça c'est vraiment un gain absolument favorable bon mais dans le côté Docker c'est du ch-root et donc on n'a pas vraiment envie de les faire tourner sur une machine parce que ça n'assure pas non plus le gel des bibliothèques autres donc en fait on fait une VM encore et on met deux images Docker dedans donc la VM en fait elle n'a rien sinon la base Docker standard qui permet en fait quand on la lance la première fois d'aller mettre à jour les deux containers et de les faire tourner et donc les deux containers au lieu de faire tourner un Docker dans un Docker parce que c'est possible aussi il y a plein de docs mais c'est pas vraiment simple c'est pas vraiment simple parce qu'il y a plein de trucs par exemple enfin je ne sais pas si vous êtes familier avec Docker non peut-être pas enfin bref il y a plusieurs phases dans Docker mais vous ne pouvez faire du Docker dans Docker que dans la dernière phase donc quand vous fabriquez une image Docker vous ne pouvez pas faire tourner un Docker dans un Docker ok bon etc etc donc il y a plein de limitations comme ça qui fait que j'ai préféré avoir deux containers l'un à côté de l'autre et les lier entre eux de manière à ce qu'ils trouvent son working slave à côté de lui et non pas en lui voilà donc ça ça permet effectivement d'avoir des choses et en plus les temps de chargement puisqu'on ne charge pas une VM mais on charge en fait un conteneur sont beaucoup plus rapides puisqu'on lance un conteneur Docker en quelques secondes seulement et non pas une minute voilà alors tout ça est bien mais en fait là encore ça dépend de l'accès à la base ça dépend de l'accès au serveur de stockage puisque bien sûr on enlève un job qui attend sur un serveur d'acquisition une copie à traiter que lorsque le rapport a été stocké sur la machine qui est là ah oui mais pendant le MOOC il y avait des machines qui se trouvaient au labo il y en a d'autres qui se trouvaient sur le centre de calcul des étudiants et je ne contrôle pas les proxys l'accès au réseau et de temps en temps l'ingénieur système décidait qu'il n'y avait pas d'accès au réseau etc alors peut-être juste un minute mais c'est au moment où vous traitez une copie et puis vous ne voulez pas la perdre ça ferait quand même mauvais effet donc en fait vous êtes obligé aussi de gérer les déconnexions le fait que vous êtes en train de corriger mais vous n'avez pas d'accès au réseau et donc qu'est-ce que vous faites et bien en fait vous mettez un petit serveur esprime à l'intérieur qui va stocker les rapports vous mettez une petite base de données qui est une copie de la grande base de données à l'intérieur vous stockez à l'intérieur et vous avez un démon qui quand le réseau est là retranscrit les rapports sur le vrai serveur de rapports et je rappelle que l'étudiant lui il attend sur le vrai serveur donc il ne faut pas que ça tarde trop et on recopie dans la base de données qui est là alors tout ça va bien quand il s'agit de corriger des copies mais il y a un mode il y a un mode dans le système qui est un mode batch le mode batch qui est de dire je traite un examen donc en fait je envoie les 170 copies en même temps en disant elles sont pour tel exercice et donc comment dire les 170 copies sont étalées sur les différents serveurs d'acquisition il y a les différents marking drivers qui se saisissent d'une copie d'une autre copie d'une autre copie puis il faut arriver à assurer la fin la fin c'est de dire voilà le rapport final du batch avec les 170 copies les 170 notes et les 170 urls qui mènent au rapport ah oui alors là on commence à avoir un consensus réparti distribué sur plusieurs machines surtout quand certaines ne répondent pas alors il y a un petit comment dire un petit truc qui est que vous stockez là dedans mais vous ne pouvez comment dire vous ne pouvez supprimer les données de votre base locale que lorsque tout a été mis dans la base globale ce qui paraît évident mais pour un batch dont vous avez corrigé seulement que la moitié des copies et l'autre moitié est corrigée sur une autre copie vous ne voulez pas les garder indéfiniment puisque jamais vous ne traiterez toutes les copies puisqu'une partie a été traitée par les autres donc en fait là on a un GC qui est un peu plus compliqué qui dit on ne peut supprimer un batch et toutes les copies qui référencent que lorsqu'il a été traité au niveau global et donc l'algorithme est assez comment dire spécieux ça ressemble aux algorithmes qu'on trouve de GC dans les systèmes à prototypes ou à acteurs ou lorsqu'un acteur pointe sur un autre donc un acteur A pointe sur un acteur B et l'acteur A s'il est utile alors B est utile et là on est dans une logique inverse qui est que si l'acteur A pointe sur l'acteur B qui est utile alors l'acteur A est encore utile ok donc on est dans un système inverse et en plus réparti sur plusieurs machines donc il m'a fallu deux jours pour arriver à corriger ce que je crois être les derniers bugs voilà alors un exercice juste pour rentrer dans les détails c'est juste un tarjet Z qui possède un énoncé des scripts de correction et pour un descripteur XML qui permet de dire où se trouvent les différentes choses etc et puis on trouve aussi des pseudocopies qui sont en fait des copies d'étudiants dans lesquelles le descripteur dit tu vas la corriger pour l'installation et tu dois obtenir telle note ça permet de vérifier que comment dire c'est des tests de non-régression intégrée ça permet de vérifier par exemple quand vous faites un exercice sur Unix et que en disant je fais un exercice sur je ne sais pas A2PS par exemple ok et bien que A2PS est bien dans la VM voilà donc si la note si la copie qui obtient 100% n'obtient 0 c'est qu'il y a vraiment un problème et donc que l'auteur de l'exercice doit regarder ce qui se passe voilà alors les scripts comme j'ai dit sont confinés en fonctionnalités en temps en production et donc pour l'instant j'ai des exercices dans tous ces langages là c'est Java, Bash, Octave, Scheme OCaml et Python pour montrer effectivement que ça ça peut s'adapter à plein de choses et puis ben en fait dès que vous avez gelé tout vous avez une certaine éternité pour vos exercices sachant que pour un enseignant 10 ans après de faire repartir une millinette qui a été écrite sur telle machine avec telle contrainte à l'époque c'est infernal là on vous assure que quand l'exercice marche et bien en fait il restera marchand pour l'éternité ok il y a peu de gens quand même qui vous font des offres éternelles alors juste quelques mots sur l'escrime de correction donc ce qu'il faut savoir c'est que on est en train de tourner donc du code d'un auteur d'exercice en fait sur du code de l'étudiant donc j'ai parlé des problèmes de confinement mais il y a d'autres problèmes qui sont liés c'est que donc on tourne le code de l'auteur de l'exercice dans le home de l'étudiant etc. mais le code de l'auteur peut lui-même être bugué on a vu des enseignants émérites comment dire écrire des exercices qui étaient faux ok qui bouclent qui bloquent qui stoppent donc en fait actuellement la machine de correction confine les programmes des auteurs qui eux-mêmes confinent les programmes des étudiants ce qui fait qu'en gros quand on a un script de l'auteur le std out ça va vers l'étudiant et le std out ça va vers l'auteur mais pour arriver à enchaîner tous les différents scripts ça c'est quelque chose qui est du ressort du marking driver le std out va vers l'auteur et le std out va vers le mainteneur de la plateforme donc il y a un subtil jeu en fait de flux entre tous ces trucs là pour arriver à savoir que quand il y a quelque chose qui se passe mal c'est à qui la faute ? à l'étudiant à l'auteur ou au mainteneur de la plateforme et donc c'est assez assez subtil alors il y a des choses aussi qui sont intéressantes l'ensemble des scripts en fait on peut dire tel script doit passer si jamais il y a une erreur là il faut sauter tous les scripts du reste de la question s'il n'y a pas d'erreur s'il y a une erreur de tel type alors il faut arrêter complètement la correction de l'exercice tout entier donc ça c'est des choses qu'on va dire assez classiques et toute cette ossature de séquencement en fait est compilée à partir du descripteur xml vers du bash alors bash c'est un très bon langage pour lancer des trucs mais vous faites comment un try catch en bash si vous faites des trappes c'est un petit minimum mais rien ne vous assure que lorsque vous fabriquez donc du xml en direction de l'étudiant rien ne vous assure que le xml sera valide puisque bash en fait quand il dira attendez vous aviez 5 secondes 5 secondes je coupe ben en fait il coupe là où il peut ou quand vous avez dit je confine à 100 kilo octets et ben le 100 millième et 1 caractère ne sort pas et bien sûr où est-ce qu'il sort pas et ben dans une balise juste après un perluette dans un ampersand amp point virgule par exemple ou c'est le point virgule qui manque etc donc en fait il y a derrière un nettoyage du flux xml pour essayer de savoir où on en est parce que comme on est confiné et qu'on est interrompu à des endroits qu'on ne maîtrise pas ok il n'y a pas de try catch le catch n'existe pas ben en fait on est obligé de le faire à la main donc en gros ce que fait le compilateur c'est qu'il rajoute des comment dire des balises comment dire xml avant chaque question avant chaque script et puis il s'attend à la sortie qu'on ferme les balises dans le bon ordre et si on ne les ferme pas dans le bon ordre il rajoute ce qu'il faut et puis il regarde ah oui aussi les problèmes de latin du TF8 enfin c'est c'est infernal infernal peut-être que dans 15 ans on n'en parlera plus mais pour l'instant c'est infernal bien alors tout ça donc le cycle de vie d'un exercice et donc là en fait je m'intéresse au potentiel écrivain d'exercice bientôt donc le job arrive donc le job en fait quand il arrive on sait de quel exercice il fait partie donc on va chercher sur le marking driver l'exercice de TGZ et on l'installe dans le marking slave donc on installe l'exercice et puis on précompile tout ce qui est commun etc ensuite le job alors l'installation de l'exercice se fait dans un compte auteur le job est installé dans un compte étudiant on se met dans le compte étudiant on tourne les programmes du truc et ensuite on vire l'étudiant lorsque le rapport a été produit le rapport ensuite il est transmis bien sûr sur un serveur S on nettoie etc et en fait on n'enlève pas l'exercice à ce moment là donc c'est exactement comme les web applications dans les serveurs de type Tomcat etc vous instanciez effectivement la servlette qui va bien pour répondre mais vous ne l'effacez pas à la fin vous vous êtes contenté de l'installer puis ensuite de faire un frais d'intérieur et donc en fait ici il y a un algorithme de cache qui permet de dire s'il y a de la place dans le marking slave il n'y a qu'à garder l'exercice déployé et puis lorsque la place commence à devenir un peu faible parce qu'il y a trop d'exercices déployés on vire les plus vieux ceux qui ont servi le moins longtemps enfin toutes les techniques de cache classiques et donc on désinstalle ce qui fait qu'effectivement l'installation doit être comment dire idempotente d'une certaine manière c'est à dire on doit toujours fabriquer la même installation voilà alors des conseils pour les exercices oui juste quelques petites choses il vaut mieux il vaut mieux écrire l'énoncé la solution parce qu'en général on compare toujours à une solution et le correcteur en même temps parce que comment dire et là vous vous rendez compte qu'effectivement écrire un exercice c'est un effort démentiel pour un enseignant classique un enseignant classique il est obligé d'écrire l'énoncé parce qu'il est obligé de faire des examens alors écrire les solutions déjà l'enseignant classique pas forcément il y en a plein qui ont comment dire qui se souviennent probablement de professeurs qui ont donné des exercices qui n'étaient pas faisables parce qu'ils ne l'avaient pas fait eux-mêmes ok et alors par contre écrire ensuite un correcteur qui teste même par comparaison avec la solution que le code de l'étudiant est correct ça devient encore un peu plus compliqué donc en fait on est en train de demander trois fois plus de travail aux gens et ce qui fait qu'effectivement la correction automatisée a du mal à décoller même parmi mes collègues parce que ça demande plus de boulot et l'éternité n'est pas assez comment dire importante en regard pour ce surcroît de boulot une chose importante qu'on a découverte en 2002 avec Emmanuel Chayou quand on a commencé les premiers trucs c'est qu'il faut verbaliser la correction il faut dire je fais ceci votre programme voilà les données d'entrée votre programme donne ça mon programme donne ça je compare mes deux trucs ah je vois qu'il y a trois caractères cinq caractères trois trucs etc qui changent donc vous avez ceci etc il faut verbaliser et quand vous verbalisez un examen avec un rapport qui fait 150 kg et bien déjà le nombre d'étudiants qui vont jusqu'au bout pour voir ce qui ne va pas est très faible et ensuite quand un étudiant vient gueuler en disant mais attendez là vous me pénalisez alors que l'énoncé disait ça c'est que vous tombez sur des vraiment très bons étudiants et qui en plus vont vous permettre d'améliorer votre exercice pour l'éternité bien sûr donc très important de verbaliser la correction si vous dites votre copie ça vaut 5 sur 20 là vous êtes sûr que vous avez par retour de courrier des tas de questions vous dire comment ça fait 20 sur 20 vous verbalisez tout pas de questions en tout ou rien pas de questions du genre c'est blanc c'est noir parce que vous écrivez un programme qui répond toujours blanc comme a priori vous avez à peu près autant de tests sur blanc que sur noir et bien tous les gens ont la moitié des points et assez facilement ok vous faites un script qui fait écho 1 ou écho blanc et vous avez la moitié des tests qui passent ok donc jamais de questions en tout ou rien en fait une technique simple consiste à dire je vous synthétise un petit truc et vous me le rendez accompagné de la réponse ce qui vous permet de changer comment dire d'introduire disons une graine comme dans les générateurs aléatoires permettant d'obtenir quelque chose de différent ne jamais oublier de confiner parce que si vous ne confinez pas de toute façon ça veut dire que la machine confinera l'auteur et vous tuera et en tant qu'auteur vous aurez l'air un peu bête voilà écrire des pseudocopies il y a beaucoup qui n'écrivent pas les pseudocopies et alors on a des phénomènes assez marrants donc je conseille de faire au moins trois pseudocopies une première qui est la copie vide la copie vide doit obtenir 0 quelquefois elle n'obtient pas 0 elle obtient un demi-point donc c'est pas tout à fait normal bon rien que pour avoir tenté le coup peut-être mais bon donc il y a la copie vide puis il y a la copie parfaite la copie parfaite doit avoir 100% mais il faut écrire au moins une copie intermédiaire qui n'a pas la note complète qui a 5 sur 10 par exemple alors pourquoi c'est parce qu'en fait dans la plupart des examens des examens à part les examens sur les makefiles etc où on cherche à savoir si une certaine propriété a été acquise après make les programmes sont comparés en général par rapport à la solution supposer que la solution soit fausse ok donc la solution de l'enseignant est fausse elle donne toujours un mauvais résultat ben quand vous prenez la copie parfaite qui doit obtenir la même réponse que la copie parfaite elle obtient la même réponse que la copie parfaite et donc elle obtient 100% des points ok et donc du coup avoir en fait une copie intermédiaire qui permet d'obtenir une note qui n'est ni 0 ni 20 mais intermédiaire permet de vérifier que vous n'êtes pas dans ce cas là et c'est un cas qui arrive souvent je peux vous dire que par expérience le programme faux qui se compare à lui-même qui dit ah ben il est tout aussi faux que moi donc c'est bon et ben c'est un piège classique bon blablabla puis après le reste c'est du standard et donc ah si il y a un dernier point aussi rappelez-vous que vous êtes confiné vous êtes confiné c'est à dire que lorsque vous outrepassez une des limites en nombre d'octets produits en temps etc votre programme est brutalement interrompu ok et donc s'il est brutalement interrompu ça veut dire que comment dire vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez pas prévoir de code qui tournera après alors vous êtes dans des tests unitaires très souvent ce que les gens font c'est qu'ils comparent par rapport à une solution ou alors ils ont des tests unitaires par exemple en Java on utilise JUnit et on passe les tests unitaires la seule différence c'est qu'on utilise une bibliothèque un peu enrichie qui compte non pas le nombre de tests mais le nombre de tests et le nombre d'assertions réussies ce qui permet d'avoir quelque chose de plus fin en termes de notes c'est aussi quelque chose dont on s'est aperçu c'est que dans les tests unitaires que vous écrivez normalement pour vos programmes c'est bon ou ça passe c'est vert ou c'est rouge ok un étudiant il ne veut pas que ça soit vert ou rouge il veut que ça soit vert verdâtre orangé un orangé plus beau non il veut une note entre 0 et 20 mais il ne veut pas simplement 0 ou 20 ok il veut une note 12, 13 donc en fait on est obligé de compter de manière je dirais très progressive et donc compter les assertions est un bon moyen d'avoir quelque chose de beaucoup plus élargi que c'est bon ou c'est pas bon alors donc dans les tests unitaires en fait chaque fois qu'il y a un test qui passe ou une assertion qui passe en Java on enregistre l'état courant des tests en disant ben voilà il vient de passer 3 tests etc de manière à ce que si on est confiné on puisse retrouver le résultat nombre de tests nombre d'assertions passées etc donc il est important effectivement puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on sera interrompu d'avoir à tout instant où on sait que la note a un peu progressé d'avoir une copie de cette fameuse note voilà donc c'est pour ça qu'effectivement existe en scheme en Java en Python ces bibliothèques de tests unitaires progressifs qui disent et si ça s'arrête par dépassement outre-passement du confinement au moins on sait qu'on avait réussi 17 tests 54 assertions etc voilà alors je parle je parle le cas du MOOC et donc là je vais prendre maintenant je vais m'abstraire on va revenir sur le MOOC et sur la façon dont le MOOC a utilisé effectivement cette infrastructure donc voilà en gros l'environnement si j'ose dire de programmation des étudiants du MOOC de programmation récursive donc ils avaient un petit énoncé qui est là qui est calcul du cube d'un nombre et puis ils avaient un petit éditeur qui est un code mirror écrit en JavaScript avec des couleurs etc et puis il y avait deux boutons intéressants donc un premier bouton qui permet effectivement de faire tourner un interprète scheme en JavaScript à l'intérieur du navigateur qui permet tout de suite de dire ben voilà il y a une erreur à tel endroit ou le test numéro 3 n'est pas passé etc etc et le second bouton qui ne pouvait être actif que lorsque ça passait à l'intérieur qui effectivement envoie la copie donc dans l'infrastructure de correction et qui elle ramène un rapport de question en disant je fais ci je fais ça je fais ça 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 a marché ça ça a pas marché etc et là je sais plus quoi le troisième test ne marche pas et on donne non pas on donne le code du troisième test mais on ne donne pas la réponse attendue ok de manière à ce que les gens travaillent un petit peu quand même par eux-mêmes voilà alors peut-être comme en fait mes domaines de recherche c'était la sémantique vous montrez quand même quelques petits points qui font que c'est intéressant c'est pas valable uniquement en Scheme c'est valable dans tous les langages dès que vous voulez faire de la comparaison de code entre l'étudiant et vous et que vous êtes dans le même environnement c'est-à-dire en gros vous voulez comparer par exemple une fonction Python avec une autre fonction Python celle de l'enseignant celle de l'enseignant vous ne pouvez pas utiliser les mêmes noms vous ne pouvez pas utiliser le même espace de travail le même namespace comme on dit donc en fait il faut faire un peu attention à ne pas mélanger le code de l'étudiant et le code de l'enseignant même s'il tourne dans la même image mémoire alors pour Scheme on demandait aux gens d'écrire des fonctions donc define foo blabla ce que j'appelle FS et puis on leur demandait explicitement d'écrire les tests de toute façon s'ils n'écrivaient pas les tests c'était refusé en local en disant vous n'avez pas écrit les tests votre copie ne vaut rien donc les tests ils sont écrits et on disait je veux vérifier que foo de machin donne ça que foo de truc me donne ça etc. voilà et on explicitait qu'il fallait au moins deux tests pour que ça puisse être convenable donc la première chose qu'on faisait c'était de vérifier la cohérence c'est-à-dire que les vérifications de l'étudiant permettent de vérifier la fonction de l'étudiant ok et c'est seulement lorsque les tests de l'étudiant permettent de vérifier la fonction de l'étudiant qu'on permettait de soumettre ces fonctions-là alors le second point après c'est donc l'étudiant a envoyé son code sur le serveur de correction et donc on faisait une première vérification qui était je prends la fonction de l'enseignant Fteacher et je la passe dans les vérifications de l'étudiant l'idée est de dire si l'étudiant il a écrit que 3 plus 4 est bien égal à 7 et que 5 plus 4 égale 9 il a testé quelque chose qui est vrai mais qui n'est pas en regard en rapport avec la fonction qu'on lui a demandé donc l'idée est de prendre la fonction de l'enseignant et de la passer dans les tests de l'étudiant pour savoir si oui ou non comment dire il est en train de parler du même problème que celui qu'on lui a posé puis après on vérifie donc on prend les tests de l'enseignant et on prend la fonction de l'étudiant sur les tests de l'enseignant et c'est là en fait qu'on compte le nombre de tests qui sont réussis et qui permet de donner 50% de la note là c'est la syntaxe réelle de l'étudiant oui c'est la syntaxe réelle dans l'appel à vérifier tu mets des vrais appels à la fonction fou oui ah non pardon non non c'est une macro c'est une macro vérifiée oui quand tu écris fou de blablabla oui oui on le calculera oui avec la fonction fou oui c'est ça mais est-ce que ça veut dire que les étudiants ils pourraient injecter des trucs qui ne soient pas des appels à fou oui oui tout à fait oui ils peuvent c'est pour ça que je disais que j'ai des étudiants qui écrivaient plus 3 3 donne 6 d'accord mais en fait c'est parce que ta syntaxe ne les oblige pas ah non non la syntaxe n'oblige pas non mais c'est parce qu'on est obligé ici on ne peut mettre que des constantes ok donc l'expression n'est pas calculée et la raison pour ça c'est que j'avais des étudiants qui écrivaient que fou de 1 doit être égale à fou de 1 fou de 2 est égale à fou de 2 donc on a imposé que ici la syntaxe ne permet d'écrire que des constantes alors le problème c'est que tu dis je veux fabriquer un arbre et je veux fabriquer un arbre de profondeur 3 tu ne peux pas mettre fou ici tu dois dire profondeur de fou doit être égale à 3 donc tu es obligé d'avoir des expressions plus compliquées ici qui ne commencent pas par fou tu ne peux pas juste passer la liste non non alors donc dernier point donc là on a vérifié comment dire que la fonction fou valait quelque chose celle de l'étudiant mais en fait un des problèmes qu'on n'avait pas résolu en 2002 quand on a commencé c'était j'aimerais bien vérifier aussi cette partie là c'est à dire que l'étudiant qui a écrit les vérifications a bien écrit quelque chose qui a du sens et comment faire ben en fait je m'étais comment dire la première réflexion je m'étais dit on peut compter le nombre de tests de l'étudiant et le comparer par rapport au nombre de tests de l'enseignant sauf que c'est une très piètre mesure parce que ben par exemple si vous avez beaucoup de tests côté enseignant qui vérifient que la solution de l'étudiant elle n'est pas monomorphe par exemple par exemple vous dites je veux tester la longueur d'une liste et je teste moi côté enseignant sur une liste de chaînes une liste de bouléens une liste d'images etc. c'est toujours le même test si le gars a écrit la personne écrit ici un code polymorphe ça marche tout seul par contre si elle a fait une bêtise en disant je teste que la longueur d'une liste de chaînes c'est ça et que je ne teste pas la longueur d'une liste d'autre chose que des chaînes c'est ce genre de truc que je voudrais capturer donc tester comparer le nombre de tests d'étudiant par rapport au nombre de tests d'enseignants c'est pas une bonne méthode et donc au bout de 10 jours j'ai arrêté en me disant c'est complètement stupide et puis j'ai réfléchi un peu et puis heureusement j'ai trouvé une idée qui est de dire ben voilà en fait on va calculer la couverture de code qui est induite par les tests donc la couverture de code c'est effectivement tous les points de choix tous les endroits où on passe dans le code et donc on vérifie que la fonction de l'étudiant passée dans les tests de l'enseignant et la fonction de l'étudiant passée dans les tests de l'étudiant on compare les taux de couverture de ces deux tests là si les tests de l'étudiant couvrent au moins autant que les tests de l'enseignant alors il a écrit les bons tests ok on suppose que l'enseignant est omniscient et qu'il ne se trompe pas et qu'il a écrivront les tests les plus parfaits possible donc si les tests de l'étudiant couvrent autant que les tests de l'enseignant il a 100% et donc on affecte ça à 2,50% donc on vérifie bien à la fois le code de l'étudiant et les vérifications qu'il a effectuées sur son propre code si par contre il a fait des trucs du genre est-ce que 3 plus 4 donne 7 en fait ça ne couvre pas son code et donc il tombera comment dire là-dessus donc voilà en gros la notation comment est faite pour les exercices de Scheme après tout dépend des langages pour Java comme je vous l'ai dit on compte le nombre d'assertions par rapport au nombre d'assertions de l'enseignant etc alors ça c'est la verbisation mais ça je vous en ai déjà parlé juste un petit brin de sémantique et puis je comment dire parce que parce que je trouve ça intéressant voici du code de l'étudiant donc il a défini une fonction il a défini une seconde fonction qui appelle la première et puis il a défini un code fou qui dit je dois vérifier ça là j'ai écrit qu'un seul test alors que deux sont obligatoires donc on voit bien que la fonction de l'étudiant fou utilise la fonction barre de l'étudiant d'accord alors maintenant si j'écris un test plus compliqué je pourrais effectivement dire et ça répond à la question de Didier je teste que la fonction ux en fait ne sert que pour les tests elle permet de vérifier que la profondeur de l'arbre est bien obtenue etc donc la fonction les tests utilisent la fonction ux de l'étudiant tout ça est simple maintenant je prends le code de l'enseignant quand je prends le code de l'enseignant qui est là donc la fonction de l'enseignant fou utilise la fonction fou barre de l'enseignant mais la fonction fou de l'enseignant quand je l'injecte là dedans va utiliser le code ux de l'étudiant ok donc on voit bien effectivement qu'on commence à mélanger d'une certaine manière les deux espaces et bien sûr comme ils vont prendre les mêmes noms pour ces trucs là il faut absolument arriver à distinguer les deux choses et ça c'est quand on dit il faut bien y réfléchir avant coup alors dernier point c'est si en plus maintenant le code de l'enseignant utilise lui-même des fonctions de l'enseignant quand je prends la fonction de l'étudiant et que je l'injecte dans le code de vérification de l'enseignant il faut que l'enseignant utilise son bully file à lui sur le code de l'étudiant ok donc on voit bien qu'on a effectivement un mélange complet donc en fait la seule différence sémantique qu'il y a pour arriver à faire ça c'est que tous les codes toutes les fonctions qui sont créées sont closes dans l'environnement global dans lequel elles sont faites donc le code de l'étudiant est clos dans l'environnement global c'est à dire que la référence à ux c'est bien celle-là et la référence bar de fou c'est bien celle-ci par contre ici le bully file c'est bien celui de l'enseignant et le fou bar c'est bien celui de l'enseignant et on peut à ce moment-là puisqu'on a clos dans les environnements globaux ce qui n'est pas classique comment dire dans la plupart puisque dans la plupart des langages l'environnement global il est unique il est pour tout le monde ok là il faut clore en fait dans chaque environnement global alors c'est possible ou c'est pas possible dépendant du langage sinon après il faut faire des choses plus compliquées alors dernier point peut-être certains ont remarqué dans la notation que quand on prenait le code de l'enseignant et qu'on le passait dans les vérifications de l'étudiant j'avais associé 0% comme poids à ce truc-là et j'avais mis ouf alors vous ne m'avez pas posé la question mais je vais y répondre quand même pourquoi en fait j'avais mis 0% sans avoir conscience du phénomène que j'ai réussi à éviter et ce n'est qu'après coup que je me suis dit oui c'était une sage décision voilà supposons qu'on vous demande une fonction fou qui prend des entiers naturels et qui doit fabriquer quelque chose supposons que l'étudiant prenne une comment dire répond avec une fonction qui prend non pas des entiers naturels mais des entiers tout court et répond quelque chose bon pour l'instant il n'y a pas de problème sa fonction effectivement couvre cette fonction-là c'est bien un sous-type de cette chose-là mais par contre maintenant supposons que dans ces vérifications il ajoute qu'il teste fou de moins 1 donc c'est-à-dire il teste quelque chose qui est en dehors du domaine dans lequel on lui a demandé de répondre et bien il est certain que si il teste que fou de moins 1 est égal à je ne sais pas quoi à moins 1 la fonction de l'enseignant ne répondra pas à ça parce qu'on est hors et pur on est en dehors de l'épure donc la fonction de l'enseignant va échouer parce que c'est ça ce qui veut dire en fait que si la fonction de l'enseignant échoue on va dire la fonction de l'enseignant ne passe pas vos tests ce qui n'est pas très informatif ce qui veut dire en fait que la fonction de l'enseignant on ne peut pas l'écrire normalement comme l'écrire un étudiant on doit l'écrire en disant si j'ai imposé une restriction il faut que je teste cette restriction et que je fasse une exception en disant non vous êtes en ce moment hors et pur de manière à avoir un message d'erreur qui est un peu plus pertinent que simplement de dire les tests de l'enseignant n'ont pas marché donc ça veut dire qu'en fait on ne peut pas écrire le code de l'enseignant comme l'écrirait un étudiant puisque l'étudiant a le droit en fait d'une certaine manière d'élargir le contrat enfin de répondre à un contrat plus large que celui qui lui est proposé alors c'est des choses marrantes mais ça je l'ai découvert effectivement pendant le book où quelqu'un m'a dit mais pourquoi ce truc-là ne marche pas et j'ai regardé on suspecte des tas de choses qui ne marchent pas à des tas d'endroits puis ensuite à bon moment on dit ah bah oui effectivement oui non il est hors et pur donc voilà alors travaux futurs je vais terminer par ça par deux trois idées des choses que j'aurais voulu faire au dernier MOOC et que je voudrais faire pour le prochain MOOC alors la première chose c'était j'étais tout seul sur le premier MOOC et donc pardon et donc je me suis dit mais comment on peut aider les étudiants les cent mille étudiants que je vais probablement avoir et qu'ils puissent s'aider un petit peu tout seul et donc l'idée que j'ai eue c'est ce que j'ai appelé le epsilon better peeping qui consiste à dire voilà vous faites votre copie vous avez 5 sur 20 et vous voulez progresser et bien on va vous proposer deux copies qui ont une note un peu supérieure à 5 sur 20 6 sur 20 etc donc vous allez pouvoir étudier le code et ceci vous donnera peut-être des idées sur comment améliorer votre propre code pour obtenir une meilleure note au moins vous pouvez faire un copier-coller et puis obtenir 6 sur 20 ça c'est facile voilà donc c'est ça l'idée du truc alors ça paraît ça paraît idiot mais en fait c'est ultra compliqué parce que vous avez des tonnes des tonnes de copies quelles sont les bonnes copies qu'il faut sélectionner pour les montrer celles qui sont capables d'aider alors celles qui sont capables d'aider ont une note légèrement supérieure et d'un autre côté vous avez plein d'exercices où les notes les seules notes possibles c'est 0, 5, 10, 15, 20 donc déjà ça veut dire que le epsilon quelquefois peut être un peu grand et puis il vaut mieux donner une copie qui soit plutôt dans l'esprit de la copie que vous êtes en train de regarder plutôt qu'une qui est complètement différente quoique d'un autre côté si vous vous êtes enferré sur une impasse il vaut peut-être mieux vous montrer quelque chose de complètement différent on s'est rendu compte par exemple dans les années 2000 au tout début quand on a commencé la correction automatisée lorsque les gens avaient au moins 16 sur 20 on leur disait tiens à propos vous êtes assez bon voilà la solution donc les gens pouvaient l'étudier quand on donnait une solution les gens ne la regarderaient jamais par rapport à quelques polars mais c'est rare et donc quand on donnait deux solutions les gens regardaient car ils étaient étonnés et c'est vrai que quand vous sortez du lycée il n'y a jamais qu'une seule solution aux exercices que vous avez au lycée et donc quand on disait deux solutions les gens étaient intrigués ils se disaient mais pourquoi il y a deux solutions ? deux solutions ? c'est incroyable alors ils regardaient et donc du coup effectivement il est intéressant et en plus on donnait ça à 16 sur 20 de manière à pousser les gens à dire si jamais vous n'avez pas la note maximale c'est à dire que vous laissez passer votre code avec encore des erreurs la question suivante probablement comment dire va utiliser le code précédent et donc vous aurez deux fois plus de surface de code à inspecter pour trouver le bug plutôt que d'avoir tout et ça c'était un moyen d'inciter les gens à dire non non respectez le contrat complet parce que si vous voulez ensuite bâtir quelque chose qui va utiliser ça il vaut mieux que votre interface soit vraiment implémentée complètement plutôt que partiellement donc le signal better peeping en fait permet de faire un peu ça sauf que on ne sait pas aujourd'hui arriver à classer en gros faire une taxonomie des copies pour essayer de savoir quelles sont les copies qui ressemblent plus à telle autre copie et donc ça c'est un sujet qui m'intéresse pas mal alors inversement à l'envers on peut demander à faire ce que j'ai appelé du crowd ranking c'est à dire si vous montrez deux copies qui sont un peu meilleures vous pouvez demander en retour à l'étudiant au fait est-ce qu'il y en a une des deux qui vous a servi à progresser ce qui permettra par la foule d'arriver à sélectionner les copies les plus aidantes possibles alors ça ne résout pas le problème de quelle est la bonne copie à montrer mais ça permet au moins d'éliminer des mauvaises copies à des mauvais endroits une autre chose aussi c'est beaucoup d'étudiants m'ont dit j'ai 100 sur 100 donc j'ai réussi l'exercice mais je voudrais savoir si ma solution est bien est belle etc et donc le epsilon better peeping est une réponse à ça on peut dire aux gens qui ont réussi tiens je vous montre deux autres copies qui ont aussi 100% et là par contre on n'a plus du tout le problème de trouver une copie qui ressemble puisque la personne elle a réussi l'exercice par contre on peut essayer de prendre des copies par exemple qui sont les plus courtes ou les plus efficaces puisqu'on peut aussi mesurer la performance des fonctions de manière à dire voyez il y a cette copie là elle a aussi 100% mais elle est linéaire alors que la vôtre est quadratique etc donc ça ça permet aussi de régler le problème de je dirais de la récompense des gens qui ont 100% et pareil encore on peut demander à noter en disant à votre avis quelle est la plus belle des copies de deux copies qui ont réussi etc alors une chose que j'ai faite il y a 3-4 ans c'était d'avoir une espèce d'estimation de la force d'un étudiant alors l'idée c'était vous savez aux échecs il y a les points LO alors c'est plus le système qui est utilisé aujourd'hui mais c'est un système dérivé et les points LO aux échecs c'est effectivement une indication de la force d'un joueur d'échec alors je ne sais pas si vous savez comment calculer les points LO mais en gros on donne une force aux gens et la force représente la probabilité qu'ils ont de battre quelqu'un qui est légèrement supérieur enfin plus exactement la différence entre les deux points LO représente une estimation de la probabilité que la personne a de battre celle qui est la plus forte s'il bat on prend l'intervalle et puis on lui donne un petit epsilon dans le sens plus et si par contre il se fait battre on augmente l'intervalle de manière à le diminuer un petit peu voilà donc l'idée je me suis dit mais dans le fond c'est peut-être pas mal parce qu'on peut faire la même chose sauf qu'il faut traduire le fait qu'on réussisse des copies enfin qu'on réussisse des exercices en un jeu et donc l'idée que j'ai eue et qui est implémentée qui permet de donner une force aux étudiants c'est de dire voilà quand vous réussissez un exercice vous battez tous les gens qui ont fait le même exercice et qui ont eu une note moindre que vous et vous battez tous les gens qui ont eu la même note que vous mais qui ont mis plus de coups à obtenir cette même note et inversement vous êtes battu par tous les gens qui ont eu une note meilleure que vous ou la même note que vous mais qui ont réussi à obtenir cette note plus rapidement c'est-à-dire en deux ou trois coups de moins que vous et donc ça ça permet effectivement de faire un classement des étudiants entre 0 et 100 alors 100 c'est l'étudiant parfait c'est celui qui réussit tous les exercices du premier coup et puis on crée un étudiant virtuel qui est le plus mauvais étudiant qu'on puisse imaginer c'est celui qui rate tous les exercices et en plus qui les rate systématiquement avec toujours un coup de plus que le plus mauvais qu'on a observé ok voilà donc il est virtuel celui-là il n'existe pas puisque chaque fois qu'il y en a un mauvais qui prend la place du virtuel on crée un nouveau virtuel qui est encore plus nul que le plus nul d'observer voilà et donc ça permet en gros de classer tout le monde entre 0 et 100 et alors pourquoi c'est intéressant en fait parce qu'on peut proposer ensuite comme dans les jeux voulez-vous jouer avec un tel par exemple vous voulez dire voulez-vous travailler en binôme avec quelqu'un sur le même exercice il vaut mieux proposer quelqu'un qui a à peu près la même force et donc après il faut imaginer un système de rendez-vous pour que les deux personnes travaillent sur un code mirror partagé sur deux machines à l'autre bout du monde en même temps à la même heure mais on peut faire aussi du duel en disant on va vous proposer un exercice que personne n'a jamais vu à tous les deux et le premier qui le résout comment dire en le moins de temps possible a gagné et là encore pour pimenter le duel il vaut mieux prendre quelqu'un qui a à peu près la même force que l'individu alors le dernier point que je vais introduire c'est qu'en fait on peut en fait arriver à demander aux gens de dire est-ce que vous avez envie d'écrire vous-même un exercice à soumettre aux autres parce que finalement dans le cas simple un exercice c'est quoi c'est un énoncé un code les vérifications point barre et vous empaquetez tout ça et vous avez un exercice minimal bon il n'y a pas beaucoup de pseudo copie mais ça permet finalement de proposer des batteries d'exercice nouveaux aux autres et donc c'est une des choses que je vais proposer la fois prochaine voilà bon et puis je cherche toujours un parrainage mais voilà donc si vous avez des questions je suis prêt à tenter y répondre c'est une idée pour le epsilon des perfis tu pourrais peut-être utiliser peut-être qu'il y a déjà pensé faire des choix de suggestions d'autres copies en fonction du recouvrement des tests enseignants c'est-à-dire que si par exemple tu as une copie qui a réussi 5 tests enseignants sur Nice et qu'il y en a une autre qui a réussi les mêmes à plus 2 ou 3 autres c'est peut-être une bonne suggestion oui c'est une bonne idée surtout que si tu orientes les tests tu peux regarder si c'est le même préfixe de testway c'est une très bonne idée oui merci très très bonne idée oui oui comment on peut utiliser la plateforme pour des langages où on a une interface graphique par exemple tout ce qui est programmation mobile et tout ça oui j'en sais rien non là j'en sais rien j'ai essayé des exos en PHP dans lequel effectivement on peut lancer un petit serveur en local dans le marking slave et on interagit avec lui pour vérifier que si on clique sur le bouton il se passe bien telle chose mais comment dire c'est pas graphique c'est juste de l'interaction avec un web server graphique je sais pas actuellement il y a des exercices graphiques en scheme mais ils ne sont pas notés la seule chose qu'on fait c'est qu'en gros on publie une URL en disant voilà le beau dessin auquel vous êtes arrivé donc il y avait un exercice qui disait dessinez un sapin ok et donc on poussait les gens à comment dire à afficher leur sapin et le code qui menait au sapin mais c'est pas comment dire j'ai essayé de réfléchir à comment vérifier qu'un sapin correspond à un autre sapin alors à moins d'être ultra spécifique du genre le sapin c'est trois triangles comment dire qui doivent avoir des tailles décroissantes etc et on est tellement ultra spécifique qu'il faut trois pages pour arriver à décrire le sapin pour un dessin qui est somme toute quand même assez stade sinon les gens comparer deux images c'est vraiment vraiment compliqué et je ne sais pas faire oui et les exercices qui sont des targes pourquoi ça ne pourrait pas être aussi des petits dockers des petits paquets dockers alors oui ça pourrait parce qu'effectivement il y a des gens qui m'ont demandé des exercices algorithmiques où là ils veulent comment dire avoir une grosse machine donc il faut déployer effectivement un docker extérieur sur une grosse machine avec en plus des bibliothèques très particulières actuellement c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul un seul marking slave qui en gros correspond à tous les exercices déjà existants mais on pourrait oui imaginer bon il faut changer des trucs mais c'est possible oui je l'imagine effectivement pour avoir par exemple s'il y a un exercice qui est spécifiquement Debian 4 il faudrait un marking slave Debian 4 configuré comme ci ou comme ça et là on le ferait hors docker mais même indépendamment de la configuration que tu mets en dessous mais vraiment le contenu de l'exercice lui-même le système de la relation et tout ça pour la notation oui parce qu'il y a quand même l'énoncé qu'il faut arriver quand même à passer ailleurs oui oui on pourrait oui oui parce qu'on peut la confiner de l'extérieur donc c'est très bien aussi oui on pourrait mais c'est dans la liste des choses à faire mais la liste est tellement longue que c'est dans quelques années deux ans et demi à peu près d'autres questions ce n'est pas une question mais une remarque oui on a dit que 5 fois performance est généreuse c'est tout ah performance 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 merci beaucoup moi